Monsieur Mamadou Diop-Tchoun, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui le coordonnateur Green Marine Africa et porte-parole du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal. Dans un rapport, l'on dénonce de l'ONG Greenpeace, l'on dénonce l'attribution non transparente de licences de pêche à des navires industriels étrangers qui en profiteraient pour surexploiter les ressources. Ce dimanche, le ministre de la pêche a démenti cette information. Vous qui êtes acteur, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cet état de fait ? Merci de cette information. Je rappelle que le rapport Greenpeace reprend des constats qui ont été reportés et soutenus par les organisations professionnelles qui dénonçaient aujourd'hui la présence illégale des navires. En plus, il n'y a que le constat qui est établi par le Greenpeace, c'est le contenu de toutes les réactions qui ont eu lieu analysées par les journalistes en son temps. C'est le problème aussi qui s'y est aujourd'hui entre le ministère et la pêche industrielle, porté par son président, ça a été fait. D'accord. Il y a de nouveau dans ce qui est dit, c'est une répétition pédagogique. Mais le constat qui est établi est qu'aujourd'hui, qu'il y ait quand même, au nom de la commission de délivrance des licences, au nom de la conférence des présidents des congérations professionnelles, qu'il doit établir un dialogue parce que l'heure est grave. Si les gens continuent à se tirer du boulot, sans avoir les informations, qui aujourd'hui vont convaincre l'opinion sénégalais, il y a erreur. Il faut de même temps que la rumeur ou la clameur publique gagne du terrain sur les réalités qui imposent aujourd'hui des assises, des concentrations et demander aujourd'hui de remplacer le partenariat entre les acteurs et l'autorité de la pêche. Et donc, vous demandez un dialogue entre tous les acteurs de la pêche ? Tous les acteurs de la pêche, parce que les acteurs de la pêche ont toujours promis un dialogue. Et ce qui est arrivé à être une réglementation a connu la participation inclusive des acteurs de la pêche qui ont redéfinit la congestion, qui ont redéfinit aujourd'hui les modèles techniques qui ont des politiques de pêche. Et ce sont quand même ces mêmes acteurs qui, acteurs et bénéficiaires à la fois, coordonnent la mise en œuvre des politiques de congestion au Sénégal. Et quand vous dites l'heure est grave, vous faites allusion à quoi exactement ? À ce que la rumeur aujourd'hui, soit qu'aujourd'hui une priorité est beaucoup plus que l'action attendue dans le dialogue et qui remettrait les pendules à l'heure, il y a une transparence, il y a une démocratie, mais qu'il n'y ait pas des agressions. Vous parlez donc de rumeurs, selon vous, cette information ? Je ne parle pas de rumeurs. Ceux qui aujourd'hui écrivent n'ont pas parlé avant moi. J'ai parlé dans ce pays-là beaucoup plus que les autres. Mais je voudrais qu'on en arrive à un tournant qualitatif, un tournant qui aujourd'hui mettrait au Sénégal l'intérêt aux demandes des populations que de protéger le secteur de son intérêt. Et je vais vous dire aujourd'hui ce que personne n'a dit. Il s'agit de ce qu'ils ont dénoté. Si autour des tables la vérité j'ai hissé, vous allez voir maintenant aujourd'hui, vous aurez des surprises. Parce que le programme ne comprenne pas de présence de bateaux pour pouvoir être présent et être cité. C'est parce que la transhabilité des navires, qui s'apporte à la nationalité des Sénégalais, il faudrait que la procédure aussi soit relue et grémisitée. Est-ce que tout le monde aujourd'hui a contesté quelles conditions pour être un Sénégalais ? Avoir une priorité sur le Nord-Sénégalais ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui nous assurer de la transparence de tout ce qui a été dit, de la délivrance des licences de 2018 à 2014, 2015, 2019 ? Non, parce que le ministre qui est là aujourd'hui va être là avoir renouvelé une licence. Quelle a été la procédure d'origine pour être renouvelée. Donc, qui est l'état ? L'administration est une continuité. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les gens mettent la forme et dans la grandeur qu'on a à la table, car nous sommes membres de la commission et nous ne pouvons pas dire des choses qui n'existent pas dans notre commission. Vous parlez donc de publication, des acteurs bénéficiaires ? Même la publication a une procédure. Ce n'est pas aujourd'hui dans la crème publique qu'on va publier. Il nous faut des étudiants en fonction et en qualité. D'accord. Qui demande, qui doit publier, qui est interpré, qui doit le faire, c'est des choses que nous devons mettre sur la table. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est responsable, tout le monde est général, tout le monde est tout le monde. Selon vous, seul un dialogue sincère avec tous les acteurs va régler ce problème qu'a la pêche aujourd'hui dans notre pays ? Madame, pour que la pêche m'égale ait pu servir à ce niveau, il y a eu un dialogue de la pêche en 2001. Pour recentrer toutes les approches de 1984 sur toutes les réformes du code de la pêche, sur les politiques de pêche. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce niveau. Si ça doit dérouter, nous remets ou mettre les pendules à l'air. Monsieur Tchoune, certains demandent même un audit dans le secteur de la pêche. Quel est votre avis là-dessus ? Aujourd'hui, quels sont les véritables problèmes de la pêche artisanale ? Si elle doit connaître des problèmes aujourd'hui, c'est parce que c'est là que nous avons désigné, c'est là que nous avons délégué. Nous ne sommes pas à la mesure de satisfaire les attentes de ceux qui les ont mandatés. Vous indexez qui ? Qui sont vos délégués ? Qui sont vos délégués ? Dans la satisfaction inclusive de toutes les responsabilités, dans la conjection, même dans les CLPA. La conjection et les projets qu'on édite aujourd'hui, en priorité, sont... Qui ont créé ces problèmes, selon vous ? C'est parce que les acteurs se passent à la responsabilité. Aussi bien les pêcheurs, mais également l'adjudaine. Il y a les pêcheurs, il y a les meilleurs, il y a les transportistes. Est-ce qu'on pêche de pêcher dans la mer ? Est-ce qu'un agriculteur est dans la mer pour vous saccager ? C'est la pêche, c'est-à-dire les individuels marginal, c'est les acteurs qui sont responsables de cette situation. Donc selon vous, il ne faut pas seulement indexer l'État comme seul responsable de ce problème qu'a le secteur de la pêche ? Madame, je vous ai dit qu'à l'origine, toutes les réformes ont été portées par le président des acteurs de la pêche. Je vous ai dit que nous avons pondu bon nombre de procédures et adapté bon nombre d'orientations de plan d'action. Je dis donc, reprenons nos responsabilités, mettons-nous en face, faisons-nous pour que la citoyenneté soit au devant de la chaîne. Ne procédons pas plus de valeur que la vie d'un pêcheur. Aujourd'hui, la délivrance également des licences de pêche au Sénégal. Beaucoup d'acteurs ont décrié la procédure, qu'en est-il ? On ne peut pas donner aussi une procédure de licence, pour une licence, sans parler de la procédure de nationalisation des navires, parce que les navires ont accès à des licences, bien que ce sont des navires sénégalaises. Quelle est la procédure qui se tend à cette sénégalisation ? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on me prouver que tous ces navires sénégalais qui sont dans le port ont suivi la traçabilité des régions sur les registres méditerranéens pour être au Sénégal, ou les registres asiatiques pour être au Sénégal, ou les registres japonais pour être au Sénégal, ou les registres coréens pour être au Sénégal, ou les registres chinois pour être au Sénégal, de renvoi à la consultation et à la transparence pour qu'on définit les moyens qui pourront maintenant porter une politique saine de la pêche. Monsieur Diop-Choun, votre avis sur ces navires chinois qui, selon des acteurs, sont ici dans nos eaux ? Le navire chinois, qui est identifié chinois, il faut remonter pour savoir est-ce que c'est un Sénégalais qui est armateur ou c'est un chinois ? Les deux cas, chaque nationalité a une procédure différente de l'autre si elle n'est pas d'une nationalité sénégaline. Donc je vous renvoie à la procédure de sénégalisation. Si vous visitez la procédure de sénégalisation, vous vous rendrez compte qu'on ne peut pas accéder à une licence sans pouvoir remplir certaines de ces conditions. Vous appelez à un dialogue. Mais jusque-là, vous n'avez pas donné votre position sur vraiment s'il y a, oui ou non, la présence de ces navires ici ? Je vous répète, la présence des navires au Sénégal est effective. D'accord. Et dans la sous-région africaine de la Mauritanie, dans les pays de la Commission sur régionale et au-delà même. C'est la pêche ENM qui est aujourd'hui favorisée parmi les délinquants de la mer. Et ces délinquants de la mer, c'est les investisseurs qui aujourd'hui ne tirent que le profit. Donc personne n'est pas rien. Alors quand on demande aujourd'hui un dialogue, ce que vous entendez aujourd'hui à la télévision, à la radio, est-ce que cela même qui aujourd'hui était dans une position de dénoncer ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui qui veulent se couvrir d'un droit, est-ce que cela même n'était pas ce qui devait être dénoncé ? Je vous dis, madame. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire par là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont lésés. C'est pourquoi ils sortent pour… Non, je vous dis une chose. La présence du ciel est éclatée aujourd'hui. La présence du ciel est éclatée. La présence des navires risque d'être éclatée. Les politiques sont diverses là. Il faut mettre un terme à cela. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indispensables pour mettre la population sénégalaise côtière en danger. Ce débat n'a pas lieu d'être, selon vous ? Est-ce que vous pouvez, dans l'information, aider les Sénégalais à comprendre que le secteur de la pêche est géré par les pêcheurs eux-mêmes et qu'ils doivent retourner pour appliquer ce qu'ils ont décidé et ce qu'ils ont arrêté en connuant avec l'État dans la congestion ? Aujourd'hui, M. Choune, quelle est la situation de nos eaux et de ces ressources halieutiques ? Les zones sénégalaises, comme toutes les zones africaines, sont menacées, affectées par une réexploitation de certaines des espèces qui ont été renseignées par les comités scientifiques qui gèrent les ressources en Afrique. Au-delà, nous avons aussi dit le programme climat. Dans les variations climatiques, nous en subissons aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégradations de notre environnement et de notre écosystème. Et que si les protections ne sont pas prises pour prévenir et garantir les risques des catastrophes délevées, si aujourd'hui on n'habit pas pêche et environnement, pas à une exploration d'exploitation pétrolière, la pêche ne peut pas cohabiter avec les pétrolières, c'est la fin maintenant d'un cycle boissonnier. Qui sont les fautifs, selon vous ? Appliquer le code de la pêche, appliquer le code de la marimation, appliquer le code de l'environnement. D'accord. Monsieur Tchoun, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal et également membre de Green Marine.